bonjour à tous bienvenue donc pour une nouvelle séance de tai chi shuan cette fois on va passer à un travail différent jusqu'à présent on a vu on a fait un certain nombre de séances consacrées au travail à main nue mais le tai chi shuan de multiples facettes et notamment le travail des armes donc ce sera le sujet de cette séance et des sciences futures donc je me représente à nouveau je suis rodolphe paulet je pratique tai chi shuan style chen depuis une douzaine d'années j'enseigne dans une association l'académie chan wudao basé à fontenay aux roses dans les hautes scènes qui donne des cours de tai chi et de qigong et je donne aussi des stages ponctuellement sur paris tout ça étant en suspens j'ai donc entamé cette série de séances en direct bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui me laissent un petit coucou toujours avec plaisir de vous retrouver je vous remercie encore voilà donc jusqu'à présent donc on a on a fait ces séances sur le travail à main nue travail préparatoire travail des fondamentaux travail de quelques mouvements et cette fois on va passer à un autre type de travail j'en profite pour souligner aussi que jusqu'à présent le rythme était de deux séances par semaine de 30 minutes et j'ai décidé d'opter pour un rythme différent une seule séance par semaine mais peut-être un peu plus long et salut lionel évidemment ce serait impossible de présenter l'ensemble de travail de l'épée en une seule séance c'est pas du tout l'ambition de ce type de cours en ligne on va dire pour ma part mais bon j'espère voilà comme des informations utiles qui vous seront présentées et qui seront des pistes de réflexion ou de travail voilà donc si on entre dans le vif du sujet donc la première séance sur les armes consacrée à l'épée l'épée tienne en chinois c'est à dire une épée droite à double tranchant que je vais présenter tout à l'heure je vais présenter son anatomie si on pourrait dire mais d'abord quelques petits rappels historiques il y aura d'autres informations un peu culturelles au cours de cette séance il faut savoir que que l'épée a très tôt été remplacée sur les champs de bataille par le sabre et très tôt ça veut dire à la fin du troisième siècle sous la dynastie des Han donc c'est rapidement devenu une arme destinée aux généraux aux lettrés aux prêtres taoïstes puisque permettait de faire des rituels qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs et même une arme manipulée par les concubines pour pour des danses à l'épée certaines étant très très réputées pour cela et justement par opposition au sabre on verra par la suite qu'il est beaucoup plus rustre on pourrait dire l'épée plus raffinée et il y a un adage d'ailleurs un chinois qui décrit bien ça et qui dit l'épée est comme un dragon ailé qui fend les nuages donc ça ça dit bien ça évoque bien les techniques de l'épée le maniement de l'épée assez gracieux et encore une fois par opposition au sabre on verra la semaine prochaine voilà donc pour ces quelques rappels historiques on va dire et on va passer maintenant à la description de cette arme alors un petit avertissement nécessaire parce qu'on est à distance je rappelle que évidemment une arme même si elle n'est pas aiguisée est potentiellement toujours dangereuse on va dire je me suis moi même blessé à un doigt lors d'une démonstration un jour avec une arme qui n'était pas aiguisée donc attention et notamment dans cette période de confinement attention à votre environnement l'espace est parfois restreint vérifiez bien qu'il n'y a personne autour de vous et que l'espace est bien dégagé voilà ensuite je fais confiance à votre responsabilité pour le reste donc l'épée il y a bien sûr d'abord le fourreau qui contient l'épée alors un autre avertissement c'est que cette séance est filmée avec la caméra avant ce qui fait que toutes les images sont inversées c'est à dire que ici c'est ma main droite que je montre et pour vous c'est la main gauche donc on est en miroir donc il faudra garder à l'esprit que tout ce que je montre en fait l'épée normalement se tient dans la main droite et voilà c'est un peu compliqué pour moi de tout inverser donc je ferai quelques rappels de temps en temps pour le repréciser alors si on passe en revue les différents oui attention à la police c'est vrai j'espère qu'il n'y aura pas de problème on commence par la houppe certains appellent le pompon je passerai rapidement sur la fonction de cet élément il y a des hypothèses qui sont avancées c'est quand même aujourd'hui un élément essentiellement décoratif en revanche il peut avoir un intérêt c'est d'équilibrer l'arme puisque là une arme bien adaptée doit être équilibrée pour être maniée confortablement et la houppe peut permettre de rajouter du poids dans cette partie de l'arme ensuite on a le pommeau qui peut servir à frapper il y a des techniques dans l'enchaînement du steel chain par exemple où on frappe avec le pommeau ici ensuite la poignée bien sûr qui sert à tenir l'épée de cette façon ensuite un élément important c'est la garde qui sert comme son nom l'indique à protéger la main à protéger la main d'une arme qui viendrait glisser sur les doigts donc c'est pour ça qu'il est qu'il est prohibé de glisser son doigt par dessus la main par exemple ça n'a aucun sens la garde et les clients sont là pour protéger les doigts donc ils doivent se trouver de ce côté de la garde ensuite la lame je l'ai dit l'épée tien est une arme à double tranchant donc les deux côtés sont tranchants et il existe des techniques qui se servent des deux côtés des techniques différentes contrairement au sabre qu'on verra la prochaine fois où il y a un seul tranchant donc si on continue on a au bout la pointe évidemment qui va servir à percer par exemple on verra les techniques principales tout à l'heure et un autre élément c'est cette partie là en biseau qui est normalement très aiguisée et qui va servir dans une technique qu'on appelle Dien pointée donc en fait chaque partie il faut bien connaître chaque partie de l'arme puisque chacune a une fonction particulière par exemple si on prend le premier tiers de la lame le premier tiers est assez solide c'est lui qui va nous servir à bloquer même si les blocages sont assez rares à l'épée ou à pousser on verra les techniques par la suite la deuxième moitié la moitié centrale de l'arme va être très efficace va être très efficace pour couper toutes les actions de couper et puis on l'a vu on perce avec la pointe et on pointe Dien avec cette partie en biseau donc quand on fait un enchaînement à l'épée quand on pratique l'épée il est essentiel de savoir où quelle partie de l'arme on utilise et où l'intention va se porter de la même façon qu'il est essentiel de bien de bien reproduire l'angle nécessaire à la technique quand on est dans le vide sans adversaire ça peut parfois être oublié mais c'est très important les angles d'attaque les différentes parties de l'arme qu'on utilise tout ça, il faudrait le garder à l'esprit et il y a un autre aspect c'est la deuxième main celle qui ne tient pas l'arme donc encore une fois là on est en caméra avant avec tout est inversé mais normalement c'est la main gauche qui est libre cette main gauche ne reste pas molle et sans forme elle prend une forme qu'on appelle Tien-Ju je vais vous montrer c'est cette forme là donc le pouce vient se reposer sur les deux doigts ici et les deux doigts l'index et le majeur sont en extension cette forme de main sera toujours présente pendant que l'autre main tient l'épée et je le rappelle parce que souvent c'est oublié négligé pendant l'enchaînement on a tendance à perdre cette forme au début peut-être on y fait attention et puis après on l'oublie donc cette main là a une fonction elle sert notamment à équilibrer le travail de la main droite qui tient l'épée et d'autres hypothèses encore une fois sur les sur la raison pour laquelle cette forme de main existe des hypothèses qui vont de qui sont liées au taoïsme éventuellement d'autres plus prosaïques qui disent que peut-être c'est ça symbolise la tenue du fourreau voilà j'ai pas de de plus de renseignements que ça peut-être qu'il y a des gens qui ont des hypothèses à partager d'ailleurs voilà toujours est-il que cette main dite mineure ne doit pas être oubliée pendant la pratique au contraire voilà donc on a fait un peu le le tour de de l'anatomie de l'arme n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser à à la faire je pense que je laisserai par la suite un lien vers un article de mon blog qui explique comment choisir l'arme donc pour ma part cette arme j'y tiens beaucoup parce que c'est un cadeau très précieux qui m'a été offert pour la personne qui m'est chère et c'est une arme avec une épée avec une lame semi-rigide pour ma part je déconseille les lames trop souples trop souples et également les lames trop légères il faut qu'il y ait quand même du du poids dans la main pour profiter de de la dynamique de l'épée et vous voyez c'est énorme qui est qui reste partiellement souple je ne recommande pas je ne recommande pas les épées en bois qui n'ont aucune souplesse par définition et même le poids l'équilibrage sera totalement faussé donc je recommande vraiment ce type d'arme qui est ni trop lourde trop rigide ni complètement souple comme des armes en aluminium par exemple ces armes là on claque énormément ce qui peut être spectaculaire et séduire un peu mais il est préférable de prendre une arme de ce type je pense qui conjugue à la fois la souplesse et la maniabilité et en même temps sans être une arme totalement réaliste qui quand même permet d'avoir un travail intéressant au niveau de l'équilibrage et de la dynamique voilà donc on va pas décrire maintenant l'enchaînement du steel chain il y a un enchaînement en 49 mouvements bien sûr donc des liens pour en acheter nous demande Valérie oui c'est toujours mieux bien sûr d'aller en Chine et s'essayer mais il existe quelques quelques sites en ligne qui permettent de les importer il y a aussi des boutiques assez rares à Paris il y en a quelques-unes on pourra en rediscuter oui donc on va voir 13 techniques fondamentales de l'épée du tai chi la première c'est la technique pi fendre donc c'était une technique de coupe vers le bas donc comme c'est une technique de coupe c'est cette partie-là centrale essentiellement de l'arme qui sera utilisée voilà donc c'est une action descendante de coupe que je vais vous montrer en sélectionnant un mouvement issu de l'enchaînement du steel chain de l'enchaînement de l'enchaînement voilà pour l'action pi fendre vous voyez une coupe franche descendante oui Valérie c'est exactement l'avertissement que je redis que je disais tout à l'heure donc veillez à bien vous assurer que votre environnement est dégagé même si même si les armes ne sont pas aiguisées ce sont ça reste des armes et je rappelle encore une fois pour les personnes qui nous rejoignent maintenant que si j'ai si vous avez l'impression que je tiens l'épée dans ma main gauche c'est à cause de cette caméra qui inverse l'image en réalité bien sûr l'épée se tient avec la main droite donc on a vu la première technique pi on va voir la deuxième technique tsu percée donc comme je le rappelais tout à l'heure évidemment cette technique va utiliser la pointe très aiguisée normalement de l'arme alors là il existe différentes techniques de tsu percée ça peut être une percée horizontalement mais aussi obliquement en montant ou en descendant je vais vous montrer les trois variantes qu'on trouve dans l'enchaînement du steel chain notez bien le travail de l'autre main dont j'ai parlé tout à l'heure pendant les techniques notamment cette technique de percée regardez bien le travail de la main gauche qui apparaît à droite pour vous de l'esprit de l'esprit ... Donc voilà, c'était l'action Tsu, horizontalement, mais aussi obliquement en montant et en descendant. Et vous avez vu que dans la première version horizontale, la deuxième main reste de cette façon. Mais il existe aussi des techniques où on empoigne l'épée à deux mains, de cette façon. Voilà, donc Nadie nous demande, est-ce que le pied frappe au sol en même temps que le bras de l'épée pointe ? Donc ça, c'est ce mouvement-là, il est tiré de l'enchaînement du Stim Tian. On frappe d'abord le pied au sol, c'est comme on saute sur place. Et ensuite, on avance l'autre jambe. Voilà, donc pour la deuxième technique. Troisième technique, très importante, Tian, pointé. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette fois-ci, on va utiliser la partie en biseau de l'épée. Et ça va nous permettre d'aborder quelque chose que j'ai oublié de mentionner au début. C'est la façon dont on tient l'épée. Alors, Alexandre nous demande l'énergie circulaire de la force linéaire pour la logique de la main gauche. Je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait la question, mais le bras gauche doit former un arc. Vous voyez, le bras n'est pas tendu, il forme un arc. Et donc il y a cette force circulaire. Donc je reviens à la technique Tian, pour vous dire que la façon dont on tient l'épée, il est hors de question de serrer de façon crispée, très forte l'arme. Il faut pouvoir faire ce type de mouvement avec l'épée. Ce qui est impossible si vous tenez de façon très rigide l'épée, très crispée. C'est-à-dire que la prise au niveau du pouce et au niveau des petits doigts doit être assez légère, pour parfois venir casser le poignet dans le sens de Tian justement, pointé, et d'autres fois vers l'arrière. Donc cette tenue de l'arme ne doit pas être trop rigide, trop crispée. En même temps, attention bien sûr de ne pas laisser échapper l'arme. Il y a un compromis à trouver. Donc pour Dien justement, ça reste un coup de stock, donc pas de taille. Mais en revanche, en cassant le poignet et en venant frapper avec cette partie en biseau, très aiguisée normalement. Là aussi, il existe plusieurs DN. Un vers l'avant et l'autre vers l'arrière par exemple. Je vais vous montrer les deux versions. La première technique est issue du mouvement l'hirondelle picore la boue en style Chen. Et oui, c'est assez bien. Sous-titrage ST' 501. Donc la deuxième technique c'est aussi Tien, toujours avec le biseau mais vers l'arrière. Donc encore une fois vous avez vu que pour pouvoir faire ces techniques il faut que la prise de main soit relativement souple au niveau des doigts notamment de la gueule du tigre entre l'index et le pouce et du petit doigt, soit que l'on attaque vers l'arrière soit que l'on attaque vers l'avant. C'est essentiel pour bien réaliser cette technique là, Dien. Quatrième technique, Liao, couper, donc on va utiliser la partie centrale essentiellement de l'arme ou le deuxième tiers, couper en remontant. Donc c'est une technique avec une trajectoire oblique qui vient remonter pour couper. Je vais encore vous montrer cette technique illustrée par un mouvement de l'enchaînement du style Tien. de l'enchaînement du style Tien. Donc vous avez vu cette trajectoire oblique qui remonte. et vous avez vu aussi que cette fois, pour rapport aux techniques précédentes, la deuxième main vient en soutien, en se posant sur l'avant-bras de la main droite. C'est vraiment un soutien, donc elle aide à l'action de la main droite. Encore une fois, qui pour vous est la main gauche à cause de cette caméra inversée. Mais elle garde cette forme Tien. Elle est juste posée. Ensuite, cinquième technique, il y a des personnes qui nous disent qu'il y a des similitudes avec le Stylian. C'est assez logique, dans le sens où ces 13 techniques sont les techniques fondamentales de l'épée, tous styles confondus, je pense. Voilà, simplement, j'en profite pour dire que normalement, bien sûr, la pratique à mains nues et la pratique à l'épée doivent être très proches, similaires. On doit pouvoir reconnaître quel est le style pratiqué, la discipline. Il y a différents styles de Wushu en général. On doit pouvoir reconnaître que c'est du Tai Chi, que c'est du style Tien. Les mêmes principes s'appliquent. Là, je ne reparle pas des déplacements qui ont été traités lors d'un précédent live, mais bien sûr, les mêmes techniques, les mêmes principes s'appliquent avec une arme. Enfin, je ferme la parenthèse. La technique suivante, la cinquième. Quoi ? Accrocher. Là aussi, ça va être important pour faire cette technique d'avoir une prise de main souple, puisqu'on va venir accrocher, ramener l'épée à la verticale. Je vais vous la montrer, cette technique illustrée par un mouvement du style Tien. 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 Voilà, pour la technique quoi ? Sixième technique, moi, frotter, j'utilise les termes chinois parce que parfois les traductions françaises laissent à désirer, moi, cette fois on utilise encore une fois le tranchant pour couper, mais je crois qu'on appellerait ça le contre-tranchant, donc l'autre partie côté pouce de l'arme. Je vais vous montrer cette technique, il serait par le mouvement marche en oblique dans le schéma. ... ... ... ... Voilà, dans ces techniques, vous voyez, peut-être que vous avez bien vu qu'il y avait un élément à trouver. ... entre le bras droit et le bras gauche. ... Septième technique, il y en a treize au total, on en est aussi à la 7ème, ... balayé. Là aussi c'est une coupe horizontale qui est illustrée notamment par le mouvement remuer l'herbe pour chercher le serpent. Vous voyez cette technique c'est essentiel que l'arme précède le déplacement de la jambe pour éviter bien sûr de se couper soi-même. Huitième technique tour qu'on pourrait dire par soutenir. Donc cette technique là va utiliser le premier tiers de l'arme qui est solide qui va permettre de soulever, de bloquer, de repousser. Donc c'est dans cette partie là de l'arme qu'il va falloir mettre l'intention. On le trouve notamment dans le mouvement du coq qui se tient sur une patte. Merci. 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 ... Là encore, l'autre main vient en soutien lors de cette action de soulever. Trois, neuvième action, tiens, bloqué. Donc encore une fois, c'est un peu la même technique que tout à l'heure, on venait de soulever, sauf qu'ici, on était dans cette configuration, là, l'épée sera de l'autre côté. Mais c'est un peu la même technique, donc évidemment, c'est le premier tir de l'arme qui va servir à bloquer. J'expliquais au début que c'était le plus solide. Et donc, on le trouve dans plusieurs mouvements. Par exemple, au début de l'enchaînement du Stinkian, l'épée face au sud. ... ... ... ... ... ... Voilà, donc une technique similaire à la précédente, avec la même partie de l'arme qui va servir. Donc cette fois-ci, bloqué. Tiens. Dixième technique. Tui. Tui. Poussé. C'est le même mot que dans Tui Show. Poussé. Et donc là encore, on va utiliser cette partie de l'arme, qui est donc encore une fois solide, qui n'est pas spécialement aiguisée par rapport au reste de l'arme, et donc qui va servir à pousser. Et là encore, on va aussi utiliser une prise à deux mains. On le retrouve dans un mouvement du Stinkian, qui s'appelle Porter 1000 livres à gauche et à droite. ... 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 vous voyez bien que c'est un coup de stock où on vient donc piquer c'est le même jack dans la technique de lance d'ailleurs qu'on verra par la suite 13e technique si je ne m'abuse on arrive à la dernière roi transformer donc c'est un peu lié à ce que j'ai dit tout à l'heure que dans l'épée on a essentiellement des actions qui transforment plutôt que des blocages durs je vais vous la montrer cette technique illustrée par un mouvement de l'enchaînement du steel chain je pense qu'elle sera assez parlante ça consiste à absorber une attaque qui vient au visage en en effaçant le corps en courbant le corps avant de revenir répondre par une attaque une coupe et C'est une excellente technique pour ouvrir la poitrine. Il faut être assez souple au niveau de la colonne vertébrale pour faire ça. C'est un exercice très bénéfique. Je pense que vous avez vu que l'idée c'était vraiment qu'une attaque passe au niveau du visage et qu'on vient l'esquiver en l'absorbant avec l'arme avant que celle-ci revienne coupée. Voilà, je crois qu'on a vu les 13 techniques fondamentales de l'épée. J'espère que ça vous a apporté quelques informations intéressantes concernant le maniement de cette arme et que ça vous a aussi donner envie de la pratiquer parce que le travail des armes est essentiel. Le salut nous demande Valérie. Question intéressante. Pour le salut on va devoir adopter cette forme demain. Demain. Merci. 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 Cette fois l'épée au départ se tient dans la main gauche, encore une fois pour vous, c'est à droite à cause de cette caméra. Mais au début, quand on salue, on tient l'épée dans la main gauche, le long du corps. Le salut ressemble au salut à main nue, sauf qu'on tient l'arme de cette façon. L'épée doit être bien calée contre l'avant-bras et ne n'a pas flotté derrière le bras. On a fait un panorama, un aperçu des techniques de l'épée. Je vous avais promis une petite note culturelle aussi à la fin. Il y a de multiples adages ou histoires qui parlent de l'épée en Chine. Comme je l'ai rappelé au début, c'est l'arme des lettrés, c'est l'arme des prêtres. Il y a notamment une poésie qui est assez connue d'un poète de la dynastie Tang qui est intitulé le Spadasan Tianke et dans lequel le premier vers, je crois, dit Shen Yan Mo Yi Tian. Il faut dix ans. Dix ans ont été nécessaires pour affûter cette épée. Il m'a fallu dix ans pour affûter cette épée. Ensuite, la poésie se poursuit. Mais en fait, c'est devenu, comme souvent en Chine, chine, c'est devenu une espèce de proverbe que les gens utilisent dans la vie courante. Shen Yan Mo Yi Tian pour symboliser la ténacité, l'opiniâtreté. Il faut dix ans pour aiguiser une épée. Donc, ça peut maintenant s'utiliser dans la vie courante, dans de multiples domaines. Dans la pratique, c'est un proverbe qui s'applique bien, je trouve, qui rappelle la persévérance, la patience, la ténacité nécessaire pour avancer dans la pratique. Mais on pourrait aussi l'appliquer en ces temps un peu troublés. Voilà, l'idée d'être patient, tenace, en sachant que le bout du tunnel n'est plus trop loin, on l'espère. Voilà, dix ans pour affûter une aide. Sur ce, je pense qu'on va se laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des questions. La prochaine fois, on passera à une autre arme dont j'ai parlé aussi, le sabre, qui est un peu l'arme avec un maniement complètement différent de l'épée. Donc, c'est aussi intéressant de la travailler. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence, pour vos soutiens. Et je vous dis à tous à bientôt en espérant que tout le monde se porte au mieux. Bonne pratique et on se retrouve bientôt. à bientôt.